Je vous remercie, chers étudiants, d'avoir accepté de participer à ce webinaire qui est organisé par l'Institut Futuris. En fait, l'Institut Futuris est un institut universitaire privé qui vient d'avoir son agrément du ministère de l'enseignement supérieur. Le Futuris Institute s'est proposé de former ou de délivrer un diplôme de master en l'entrepreneuriat de technologie et d'innovation. Le master se déroule, comme tous les masters du ministère de l'enseignement supérieur, sur deux années, à savoir une année M1 et la deuxième année M2. Alors la particularité ou la particularité du master, l'on dirait dans le Futuris Institute, c'est que l'on dirait, c'est de l'éducation en cours de ma supérieure. en yakhlaq ou yunchi mouassassa nâchia t'a'tamid al technologiyat, al haditha wal ibtiqar li ke yunchi had la start-up li day mudda l'ameen halie l'khususia c'est la particularité du master c'est qu'à partir de la première année l'étudiant est en mesure de créer avec un groupe d'étudiants une start-up qui viendrait apporter des solutions aux problématiques diverses tous les معضلats ou les مشaples que nous avions tous dans la vie qui peut avoir ces problématiques d'un bâb de la vie ou de la vie ou de la vie comme on a vu par exemple les crises sanitaires et donc d'imkan l'enseignement qu'on va prodiguer qui est unique et on va le voir après avec la présentation d'un docteur Lodfi c'est qu'au bout de deux ans si nos étudiants s'approchent bien l'enseignement c'est-à-dire la formation mais aussi le coaching et l'accompagnement qu'ils auront pendant les deux années ils seront en mesure de créer des start-up technologiques qui apporteraient des solutions aux problématiques locales et ils ont apporté vraiment des solutions au niveau local au niveau régional ou au niveau mondial parce que nous en ce qui concerne les étudiants nous avons des étudiants qui vont avoir une vision globale et non pas uniquement viser le marché local et à partir de l'an il sera en mesure d'apporter des solutions au niveau international voilà le webinaire de l'aujourd'hui nous allons parler de la FITURIS Institute et de l'offre de formation de la FITURIS Institute qui est le master mais c'est ce qui concerne que nous avons des étudiants qui ont des étudiants et que nous avons des étudiants qui ne veulent pas dire le master après deux ans et qu'ils ont des étudiants ou ont déjà les fécères ou déjà ils ont déjà de la fécères de la fécère de la fécère il faut de la fécère ce qu'on appelle les certifiés qui sont une formation qualifiant des certifiés qui sont particulières sur un domaine donné qui est comme tout dans le master ce qui est la fécère qui est la fécère qui est adaptée et la fécère sur la présentation d'aujourd'hui donc on aura une présentation sur les certificats aussi de l'Institut du Turiste et nous aurons aussi un débat et des questions de la MENSA bien sûr qu'on va être rejoint par nos enseignants, notamment Mardin et d'autres enseignants qui eux aussi, en compagnie des enseignants algériens d'Iran vont assurer justement l'enseignement thaléistique et donc je vais vous parler de la question et je vais vous donner une autre chose en particulier ce qui vous parlez et nous allons donner la parole à Mardin Lautfi pour vous présenter merci 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 bon c'est bon assalamu alaykoum marhabayakoum Samia s'il te plaît il y a des gens qui viennent tu essaies de les admettre s'il y a de nouvelles personnes parce que je ne vais pas pouvoir prêter attention bon assalamu alaykoum merci Mohamed pour la présentation TAG donc je vais directement aller donc je me présente je suis un des cofondateurs de l'équipe Futurist je suis aussi le directeur académique de Futurist aussi couramment je suis au Canada mais j'ai l'intention les aéroports pour être sur place mais de toute façon avec les méthodes en ligne on a décidé de lancer les formations TAGN tout de suite sans attendre et donc une des bonnes nouvelles monsieur Issaad n'a peut-être oublié de partager avec l'équipe c'est qu'on vient de recevoir l'agrément par le ministère de l'enseignement supérieur de l'Institut Futurist donc on est prêt à officiellement ouvrir les portes TAGN mais comme on va l'expliquer le métier de master d'être de l'entrepreneuriat de la technologie quand on allait lancer en octobre de 2020 malheureusement on n'a pas pu le lancer et donc on a décidé au lieu de le lancer en février ou en janvier d'attendre jusqu'à octobre prochain pour lancer le master mais en attendant on a décidé de lancer les certificats et les formations de séminaires pour en quelque sorte faciliter l'intégration et le lancement du master aussi faciliter l'intégration des étudiants qui sont intéressés dans le master de commencer avec des certificats on va tenir en considération pour le master aussi bien dans les modules qu'ils vont prendre parce que c'est les mêmes modules et aussi bien aussi dans le prix du les frais scolaire et du master lui-même donc on peut aller dans les questions dans le débat la question-réponse on peut aller dans les détails de tout ça mais juste pour le moment de présenter ça au préalable en quelque sorte quelle est la stratégie TANA de lancement de l'école on a introduit les certificats les séminaires d'une journée et comment tout ça signifie son boîte harmonieusement dans la stratégie de développer des formations de master dans l'entrepreneuriat et l'innovation donc sans plus tarder je vais partager l'écran derrière voilà avant d'introduire les certificats eux-mêmes je vais parler en anglais en français un petit peu je ne suis pas sûr que l'audience ils sont familiers avec l'anglais mais de toute façon avant de me lancer dans les certificats je voulais juste mettre les choses en perspective qui m'a dit ça dans une perspective global on n'a pas une perspective algérienne on a une perspective globale mondiale donc je voulais partager avec vous quels sont les futurs jobs il y a eu beaucoup de recherches surtout dans l'économie digitale quels sont les futurs jobs quels sont les emplois dont on a le plus besoin dans l'économie de la connaissance sur un niveau mondial et donc donc voilà c'est un rapport qui a été fait par intel en décembre 2019 ils ont ils montrent les top 10 investments of technology companies quels sont les investissements faits par les plus grandes compagnies de technologie à travers le monde et quelles sont leurs demandes les investissements qu'ils ont fait dans dans certains des secteurs économiques les deux top c'est artificial intelligence et data analytics on va dire smart machinery or equipment robotics smart upgrades to existing equipment additive manufacturing or 3d printing smart building smart asset tracking monitoring virtual augmented reality and blockchain on se concentre sur presque plus de 80% de ces secteurs technologiques maintenant bien sûr le top artificial intelligence data analytics robotics additive manufacturing 3d printing virtual or augmented reality and blockchain technologies donc c'est les domaines de technologie qu'on a décidé d'adopter et de former les gens que ce soit à travers les masters ou à travers les certificats parce que c'est les jobs du futur et c'est les jobs qui vont être le plus en demande les secteurs technologiques les plus demandés dans l'économie de la connaissance un autre rapport qui a été fait c'est un rapport une étude qui a été faite par le Horizons Policy Horizons of Canada ou l'horizon politique en Canada et ils ont regardé les jobs encore les secteurs technologiques qui vont être les plus déterminants dans l'économie du savoir ou l'économie digitale encore une fois on a internet of things IoT Artificial Intelligence and Advanced Data Analytics l'intelligence artificielle Data Analytics Robotics Telepresence or Industry 4.0 Virtual Reality Synthetic Biology Advanced Material and then Decentralized Production Technologies et Futurist ils jouent dans 6 sur 8 sur les 8 secteurs technologiques qui ont été qui vont en fait déterminer le futur de de l'économie du savoir donc ça vous donne une idée comment ces Futurists ils se positionnent stratégiquement pour former les leaders technologiques du futur que ce soit pas en Algérie mais que ce soit c'est à travers le monde et donc on est dans un contexte mondial et on est dans un positionnement compétitif au niveau mondial pourquoi on a si vous voulez l'institut Futurist comment on veut se positionner ou comment on veut former les leaders qui vont en fait être des leaders avec une perspective mondiale et c'est dans ce contexte l'énergie veut introduire les certificats donc pour introduire les certificats c'est quels sont les certificats qu'on va offrir donc the first one is machine learning along with data analytics big data analytics but there are more certificates coming and the next two ones is rapid prototyping rapid prototyping means 3d printing electrical prototyping robotics intelligent systems intelligent hardware and so on and how do you prototype that in a rapid way in a startup mode in an agile mode not c'est pas le prototyping avec ta bikiri qui t'achem sa pront des zannes pour développer un prototype c'est la méthode agile de prototyping and the next one is blockchain technology but blockchain technology est une méthode de sécurité de sécurité de privacy dans le software qui s'applique pas vers le bitcoin ou le cryptocurrency mais qui s'applique à tout donc par exemple il y a des diplômes qui se font à travers blockchain technology pour sécuriser pour que les gens ne jouent pas avec donc c'est une c'est des méthodes de fintech et d'autres méthodes techniques qui s'appliquent dans la sécurité cybernétique lié c'est un problème pour empêcher le hacking etc c'est dans ce contexte donc on a en quelque sorte a bucket of certificates mais au coeur de tout ça de tous ces certificats on a l'entrepreneurship le green entrepreneurship lui-même les HUA c'est qu'on va présenter à travers 16 seminars c'est 16 séminaires d'une journée chacune donc l'idée c'est que de former des entrepreneurs et quand on dit entrepreneur ça peut être entrepreneur quelqu'un qui commence sa propre start-up ou quelqu'un qui intègre une société et qui développe une nouvelle initiative entrepreneuriale qui développe par exemple un nouveau produit pour créer une nouvelle unité de production donc c'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat ou l'entrepreneurship mais ça entre toujours dans le contexte de développer un business avec un produit innovant et le produit innovant il utilise des techniques ou des technologies qui sont et sont beaux dans les certificats dans les formations de machine learning data analytics rapid prototyping blockchain technologies etc donc c'est un tout qui est intégré et c'est une formation multidisciplinaire qui se fait donc nous allons un peu dans les détails de ces certificats donc on commence avec le certificate in machine learning certificate in machine learning for each certificate we have a leader who's going to essentially manage and synchronize and harmonize the training among all the courses to make sure chaque cours ils sont dans le même sens que les autres cours il y a une coordination entre les professeurs il y a une harmonisation entre chaque certificat et chaque cours dans ce certificat et il y a donné une collaboration qui se fait entre les professeurs pour s'assurer que les étudiants sont bien formés sont bien suivis le certificat donc pour le machine learning on a Dr. Mourad Bouhash qui en fait c'est un Algérien qui a été formé en France d'accord il est le team leader of machine learning et intelligence artificial intelligence at Yahoo Verizon in Silicon Valley il va nous rejoindre plus tard parce que il est très busy il va nous rejoindre Mohamed Dr. Mohamed il va nous rejoindre Mohamed donc voilà donc c'est Mourad il va he's going to lead le certificat in machine learning donc dans le certificat machine learning qu'est-ce qu'on a on a trois modules on a le module type python programming and in that module you learn how to write and run efficient python programming for data mining and data analysis and visualization python est devenu un langage très très important c'est aussi un langage très facile à apprendre mais on peut l'utiliser dans tous les domaines il peut même être utilisé dans machine learning data analytics blockchain technology web development even hacking and so on donc c'est un élément de base chaque étudiant doit absolument l'apprendre il peut même dans le programming tel hardware intelligent hardware le deuxième module c'est machine learning part one les éléments de regression logistic regression neural networks machine learning machine learning part two is when we go into deep learning supervised and supervised learning and best practices une chose que je veux exprimer tout de suite l'approche dans les éléments techniques ce n'est pas d'entrer dans les mathématiques complex ou dans complex machinery what to drive all of those c'est une méthode pratique donc on ne va pas on ne demande pas que les gens qui nous rejoignent aient un bagage mathématique ou la physique ou l'informatique très approfondi mais ce qu'on concentre c'est comment appliquer les méthodes pour résoudre des problèmes réels sur le terrain donc c'est une approche pratique donc par exemple si on prend l'exemple d'une voiture on ne va pas enseigner à quelqu'un comment est-ce qu'une voiture le moteur comment il est connecté le carburateur radiateur ou la transmission on va apprendre comment conduire cette voiture et comment connaître les informations basiques de ce qui constitue cette voiture pour pouvoir l'utiliser pour pouvoir la conduire proprement donc HAD c'est une méthode qui est très importante à clarifier tout de suite bien nous aujourd'hui les programmes les langages de programmation sont devenus high level high level ça veut dire que lot of it is black boxes that you need you need to know how they connect to each other without knowing how they actually work inside l'autre chose c'est qu'on n'est pas intéressé par la théorie on est intéressé par l'application de cette théorie pour résoudre des problèmes pratiques donc HAD c'est une approche en quelque sorte nouvelle l'enseignement donc que ce soit dans le Python programming ou la data analytics ou la machine learning ou la deep neural networks c'est toujours comment appliquer ces méthodes sans avoir à aller dans la théorie ou à s'approfondir dans la théorie ou dans la machinerie qui constitue les éléments et donc il y a des concepts qu'il faudra apprendre mais ce qu'on demande les étudiants c'est une motivation à les apprendre et une motivation à résoudre des problèmes réels sur le terrain avec les outils qu'on va vous apprendre et HAD c'est une approche générale donc ça c'est le bon en grosso modo le certificat de machine learning donc la première partie le premier cours ça va être enseigné par Dr. Lézy Toumi le deuxième cours machine learning part one is going to be taught by Dr. Marjan Alavi from McMaster University le contenu de la matière ça va être une introduction to AI and machine learning fuzzy logic and genetic algorithm computer vision and image processing fundamentals linear regression with multiple variables Bayesian networks deep neural networks convolutionary neural networks and machine learning and AI applications encore une fois l'outline if you're not familiar with this la méthode de Marjan comme elle reflète la méthode Ta'ana c'est une méthode très pratique donc chaque session de trois heures va être divisé en une heure et demie de théorie et une heure et demie de pratique donc l'interaction sur la pratique l'insistance sur la pratique est très importante il va y avoir des interactions directes entre les étudiants et les professeurs donc on n'est pas intéressé à admettre une centaine ou une cinquantaine d'étudiants c'est des gens qui sont motivés et on est prêt à lancer chaque certificat avec une dizaine d'étudiants parce que l'interaction entre le professeur et l'étudiant est très importante pour des questions pour la communication pour l'aide etc et donc c'est des c'est une introduction on a aussi Dr. Alavi is going to have flexibility to adjust the curriculum and the syllabus according to the to the level of the students themselves and Marjan va nous rejoindre plus tard pour aller en détail sur le programme machine learning part one machine learning part two is going to be taught by Dr. Brash and Laya is going to go into deeper level donc we're going to go into machine learning system design and supervised learning deep neural networks anomaly detection recommender systems large-scale machine learning and then applications to like OCR and what have you and the second certificate data analytics we have Dr. Ben Sennousi Mohamed Sennousi Lira-Wilyave-Knoulium associate professor at ECE Paris France who's going to be the lead on the certificate and the data analytics is going to also have Python programming and then data analytics part one data analytics part one is going to cover fundamentals of data analysis basic statistics matrix computation and optimization modeling and then part two which is going to have data visualization basic probabilities correlation regression and confidence intervals we're going to be on va enseigner les deux les deux certificats en parallèle data analytics and machine learning où les deux ils sont ils sont connectés il y a beaucoup de chevauchement et de complémentarité entre les deux certificats donc il y a un peu de machine learning dans data analytics il y a aussi beaucoup de data analytics dans machine learning mais c'est deux domaines différents et donc on encourage quelqu'un qui est intéressé pour machine learning et donc on a même on a structuré les deux certificats de telle sorte qu'un étudiant peut prendre python programming data analytics one et machine learning one premier semestre on va take machine learning two et data analytics two le deuxième semestre et il y a une collaboration entre les cinq les quatre professeurs qui vont enseigner les modules ensemble de telle sorte qu'il y a un suivi de chaque étudiant à travers tous les cours donc on va voir on va inviter nos professeurs à présenter en détail les cours mais pour le moment je vais aller rapidement à travers le tout donc on a une vue générale du programme donc pour le python programming qui s'applique dans le machine learning on a docteur Eliazid Toumi donc il va enseigner le Python programming il va aussi enseigner data analytics part one par deux ça va être enseigné par Dr. Mohamed Sennousi donc il va data visualisation statistics basic concepts basic probability distributions correlation regression estimation of confidence intervals le troisième certifficat c'est rapid prototyping donc rapid prototyping c'est une nouvelle méthode de prototypage donc comment développer un produit innovant d'une manière itérative et d'une manière rapide et en utilisant des outils de prototypage rapide mais des méthodes aussi de prototypage rapide donc c'est en quelque sorte une nouvelle science qui s'est développée qui est utilisée par la plupart des startups mais maintenant qui commence à être utilisée même par les grandes compagnies et ça demande ça demande une approche différente du prototypage conventionnel qu'on nous déroule dans les années 60 70 et même les années 80 le certificat de rapid prototyping is going to be led by Dr. Alavi again Dr. Alavi est un entrepreneur elle-même c'est une électronicienne donc elle est polyvalente elle enseigne l'électronique elle enseigne le machine learning elle enseigne le matlab etc elle a développé ses propres produits et le certificat en rapid prototyping signifie trois modules on le disait deux half modules deux deux half modules and one module complete one of them is 3D printing donc how to design an additive manufacturing using additive manufacturing using 3D printers the second one is electrical prototyping comment développer comment développer de systèmes électroniques qui sent avec de systèmes mécaniques pour développer de PT-ROBO with the fundamental data analysis basic statistics and high-level electronics and then design of experiments design of experiments comment développer de systèmes robust electromechaniques donc rapid prototyping 3D printing is going to be taught by Dr. Patrick Hale from McMaster on how to develop interface prototyping techniques design principles special population design of different platforms and contexts and then how to print them using 3D printers where rapid prototyping the electrical part is going to be taught by Dr. Halevy in introduction to embedded systems digital communications interfacing circuits and systems automation introduction introduction to internet of things and development of intelligent systems en fait Dr. Ben Sanoussi c'est un expert dans les systèmes IoT le développement de systèmes intelligents donc Dr. Sanoussi et Dr. Alavi vont en quelque sorte travailler ensemble dans comment aider les étudiants à développer des systèmes intelligents électromécaniques bad statistical design of experiments c'est un domaine qui est très peu connu en Algérie c'est comment développer des systèmes électromécaniques de qualité qui sont robustes et c'est toute une méthode à l'état de la gestion de la qualité dans le design et dans le développement de nouveaux produits qui en fait est enseigné par très peu d'universités à travers le monde donc c'est un professeur qui va l'enseigner c'est un professeur qui a travaillé avec des grandes compagnies qui m'a Apple qui m'a DuPont qui m'a fait le United States and Canada en fait on a une une vidéo donc ça va couvrir review of statistical methods of quality management strategies quality systems design of experiments model diagnostics statistical process controls control charts process and measurement system capabilities process optimization robust procedures donc c'est des méthodes qui peuvent être utilisées aussi bien pour une start-up que pour une société qui est établie qui est intéressée à développer ou à améliorer des systèmes technologiques dans tout quel que soit le domaine de la technologie et finalement donc c'est les c'est les c'est les certificats les quatre certificats qu'on va offrir bon je vais pas présenter blockchain technologies parce que c'est vrai que ça va ça va venir un peu plus tard mais donc on va couvrir rapidement le green entrepreneurship les homos c'est on a décidé de les présenter pas comme des certificats mais plutôt comme des séminaires l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à travers un cours on peut l'enseigner comme en faisant un projet de start-up donc c'est pas quelque chose qu'on peut donc enseigner à travers trois modules dans un certificat c'est ce qu'on réserve en quelque sorte pour le master lui-même parce que la méthode philosophique d'enseigner l'entrepreneuriat c'est d'avoir des étudiants qui forment une équipe qui prennent un projet de start-up sur lequel ils sont sérieux vraiment l'intention de le développer et c'est là il y a aussi il y a les modules il y a aussi le mentorship l'accompagnement et les toll gates qui sont une partie critique pour le succès dans le projet de start-up et donc c'est pas une chose qu'on peut intégrer dans un certificat ce qu'on a décidé de faire c'est d'enseigner le green entrepreneurship d'une manière conceptuelle à travers les séminaires et donc c'est un c'est moi qui va être le lead de ces séminaires et donc ça va être sous la forme de 16 séminaires 9 qui sont à le basic level et 7 qui vont être more advanced plus avancé donc pour le basic level on va avoir l'overview of entrepreneurship and innovation the information age introduction to business model canvas and universal innovation framework soft skills development teamwork team dynamics and mentorship market research secondary and primary green entrepreneurship recycling processes plastic and waste english communication and presentation and presentation and pitching skills chaque seminary va constituer de quatre heures qui combine des éléments théoriques et des workshops pratiques pendant ces quatre heures mais à l'advanced level on va aller plus loin donc c'est competitive analysis protection of intellectual property product definition rapid prototyping business model development financial planning go-to-market plan and finally raising capital and negotiating investors chaque séminaire va être de quatre heures donc entre 13h à 18h chaque samedi et chaque dimanche en commençant inch'Allah avec le 23 janvier et on finira le 16e séminaire le 21 mars 2021 voilà donc avait en quelque sorte ça résume l'overview tels les séminaires et les certificats donc avant de passer les professeurs pour une présentation détaillée des modules j'aimerais ouvrir des questions réponses pour les participants donc you can all unmute yourselves si vous voulez participer donc si vous avez des questions pour le moment c'est le moment de prendre une petite pause et je vous prie tous de vous un muté pour poser vos questions et s'il y a des clarifications par les professeurs ou par les membres de l'équipe futuriste you're welcome go ahead j'ai une petite question c'est qu'il y a des langues que ce soit la arabia ou le français ou l'anglais je veux dire si vous avez appris ce que vous êtes venu pour apprendre ou si on a répondu à vos questions pour le moment ou si vous avez des questions que vous aimeriez être être adressées par l'équipe il y a des questions dans le chat dans le chat ok oui comment rejoindre cet institut Samah est en train ok bonjour oui bonjour bonjour je vous remercie pour votre explication c'était très succinct mais très agréable je voudrais savoir comment ça va être pour les cours est-ce que ça va être par via des plateformes via les plateformes ou bien par un présentiel très bien c'est une très bonne question Samah je vous en prie donc voilà je vais vous montrer un exemple de comment on va faire les cours d'accord oui je vois je suis en train de voir c'est Microsoft 365 c'est une application qui s'appelle Microsoft Teams je la connais tu la connais très très bien donc merci pour la question c'est une très bonne question donc on a l'intention de ce que tous les cours tawanais soient donnés en forme hybride hybride mais à ceux qui peuvent venir à CETI ou l'Institut Ta'ana Elf Marahba donc on a une infrastructure qui est absolument extraordinaire qui est top au niveau mondial comme on va dire on a une perspective mondiale on ne se compare pas on se compare au niveau mondial on a un débit de 50 Mbps qui est en fait plus au début qu'on puisse avoir en Algérie qui est stable et donc on a tous les outils mais en même temps on a décidé que l'enseignement va t'attendre hybride de telle sorte que les médecins qui sont les étudiants ou 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 les étudiants on a maintenant établi cette infrastructure digitale qui nous permet un enseignement très très interactif à distance donc tout ce qu'on demande c'est que l'autre étudiant et qu'on ait une bonne une bonne connexion ceux qui ont accès à des bureaux de Régus que ce soit ils ont admis gratuitement au bureau parce qu'on a une convention avec Régus international et ils ont avoir accès les bureaux le débit etc et en fait on les encourage à le faire parce qu'on on paye déjà pour cette infrastructure et cette convention c'est où en Algérie sur Algérie sur Algérie je ne sais pas exactement je peux vous dire il y a deux infrastructures de Régus à Algérie l'une c'est dans la tour ABC les Pains Maritimes c'est la grande tour d'accord avec la tour il y a des bureaux Régus et vous pouvez y accéder avec une très bonne connexion maintenant les étudiants qui sont proches de cette région-là ils peuvent y aller et poursuivre le cours normalement sinon vous avez aussi une partie de votre centre commercial tu as besoin au Régus aussi à début de juin voilà donc à Algérie c'est disponible merci merci infiniment et comment ça va être pour le paiement bon d'abord la présentation la présentation après on va en parler sur d'accord merci voilà sur sur Teams non la présentation sur Teams donc comment Microsoft Teams voilà donc c'est un exemple d'un cours que je viens d'enseigner à McMaster donc chaque enseignant il va il va être amené à utiliser Teams l'accès à Microsoft à 360 Vive va être disponible et gratuit pour tous nos étudiants donc vous allez avoir tout le package les étudiants vont avoir tout le package de Microsoft qui inclut la dernière version de Office de Microsoft et toute autre application mais aussi bien sûr Microsoft Teams et chaque module il va être organisé de cette manière donc si on a par exemple 12 sessions de trois heures chaque session elle va être avoir la date et ça va être une chaîne donc un étudiant par exemple qui dit pour le 17 septembre la session 17 septembre il dit directement dans cette chaîne il va entrer en vide pour conférence avec le professeur chaque session va être enregistrée et l'enregistrement se fait localement dans cette chaîne il va être sur par exemple il va être un étudiant qui a raté par exemple 15 minutes oula une demi-heure oula il va être il va être oula enregistrement et l'enregistrement enregistrement enregistrement or any uh problems and so on in the your mic look your mic is your mic rotfi can you hear me now yeah it's okay yeah yeah sorry i don't know how that happened so the professor can post any files or any content in the file section and there are notes here uh also uh for projects collaboration for team collaboration uh ability to do video conferencing to have their own files and to post their own files also each student can create their own channel and their own team and create participants in that team so that it's secure they have their own space so it's an open space with the students and they can share their own team so that it's secure they have their own space so it's a complete digitalization and integrated of all the process of work for students with the teaching and so it's one of the methods it's one of the tools qu'on a en fait intégrée qu'on a pour lequel on vient depuis microsoft pour faciliter l'enseignement interactive sa mère est-ce que j'ai répondu à ta question sur comment on va faire l'enseignement oui oui merci beaucoup je savais comment utiliser microsoft teams mais je ne savais pas que vous allez utiliser cette plateforme pour faire l'échange des décors merci beaucoup en tout cas merci merci pour la question parce que je pense que c'est important aussi pour le reste des participants merci pour ce qui est du paiement on va on va revenir à ça plus tard avec la présentation de docteur alouane après qu'on est est-ce qu'il y a d'autres questions pour pour ce qu'on vient de couvrir est-ce que tu peux présenter c'est juste une vidéo d'un cours sous-titré si c'est possible une courte compassion oui donc effectivement le les cours vont t'être les vidéos vont t'être sous-titré donc je vais donner un exemple non car c'est la première session du cours de sexe et autrui qui est le premier cours de partenariat donc vous voyez les étudiants donc c'est la première session facebook so that's google so that's amazon but those companies create patents and protect them in different dynamics they're always driven essentially by this new way of reimagining how people want to be served like amazon for example now which is essentially trying to deliver um donc voilà c'est un échantillon de l'enregistrement l'enregistrement du sous-titrage il est automatique uh microsoft uh yanni did a very good job in getting very accurate uh despite my accent in english it gets almost all the words right donc c'est une bonne manière en quelque sorte de comprendre parfois laquelle mme touche le mot en anglais wallah donc qu'il trouve c'est ça devient plus facile et donc ça facilite un il l'apprentissage de l'anglais apprentissage oui exactement le sous-titrage il est très important et et donc tout ça est enregistré automatiquement c'est en fait c'est une fonctionnalité que même zoom ne l'a pas encore je ne sais pas là qu'un google meet etc mais on est très content avec la plateforme microsoft teams parce que tout est intégré et on peut même collaborer avec l'office 365 permet la collaboration directement avec les fichiers word les présentations etc les étudiants t'en a toute façon they they love it they know and they use it all the time outside outside the lecture okay donk uh see uh si n'a pas d'autres questions on va passer maintenant en présentation détaillée à l'écoute l'autre fait oui il y a des questions sur le il y a des questions sur le ah d'accord uh how to join how to join the institute so to join the institute is very simple uh the simplest way is just to contact uh uh madame samia bilabbas who is uh our administrator donk if you want to to uh to apply for any certificate we have an application form for each certificate that you have to fill out uh and some answers and some information that you have to provide once that is completed it gets sent to us and then we review it and within a week we give you a decision of uh whether uh you can uh you can join or not uh the and so there are some requirements there and then after that you have to go and uh and essentially register you know une fois que vous avez l'admission vous vous inscrivez il y a des modalités de paiement qui doivent se faire avec chaque inscription bien sûr et on va on va partager ça avec vous plus tard mais voilà c'est très simple donc uh you can uh il y a vous pouvez vous pouvez demander une application form directement à travers le web mais le mieux de faire c'est juste de nous envoyer un email at info at futuris dot com voilà at bel abbas je vais envoyer le samia est-ce que tu peux envoyer l'adresse email tag le chat oui oui d'accord tout de suite je vais lui envoyer directement un email et elle va vous répondre la même journée avec l'application form d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions oui il y a une autre question sur les prérequis exigés au niveau quels sont les prérequis pour rejoindre voilà donc pour le pour le master on a les prérequis un essai des ça doit être en moins une licence ça peut être plus ça peut être un master ou la même un phd ou là ça peut mettre un professionnel mais du côté académique au moins une licence dans les sciences et les technologies donc c'est assez large mais ce qu'on veut en ayant on veut des gens qui sont vraiment motivés pour commencer leur propre start-up parce que c'est un programme qui est multidisciplinaire c'est un programme qui est très chargé et qui demande vraiment une 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 motivation très forte par les étudiants en Ahnaya c'est à nous une fois que vous avez la motivation Ahnaya c'est à nous de vous donner les ressources de vous accompagner de répondre à vos questions d'être disponible à toutes vos questions c'est pas c'est pas c'est pas l'enseignement l'éjil l'ouahadi carré ou m'baadi roh là c'est un enseignement qui est qui en quelque sorte qui va beaucoup plus loin que les trois heures hadouk ou Allah que le professeur va passer avec nous on a une discrédité constante pour nos étudiants et c'est pour ça qu'on limite le nombre d'étudiants qu'on a une vingtaine là une trentaine maximum pour ce qui est du certificat les prérequis sont un peu moins élevés mais on demande quand même une base en matière physique pour ce qui est dans on ne demande pas de base donc deux ans pour la trois ans de deux ou la trois plus bac c'est ce qu'on va demander on va pas accepter des bacheliers parce qu'il va pas y avoir de assez de base mathématique et physique mais voilà donc mais ce qu'on demande surtout c'est que maintenant les étudiants hadou sont prêts à apprendre l'enseignement il va se faire d'une manière pratique il va il va se faire de telle sorte qu'on va pas assumer une connaissance préalable en informatique ou Allah en entreprenariat ou Allah en technologie ou Allah en quoi que ce soit donc il va se faire de la base ou tout là mais basé mais en assumant une bonne motivation des étudiants et une capacité à apprendre ces domaines qui sont multidisciplinaires une question sur la langue dans l'enseignement anglais voilà voilà so uh the question is uh what is l'enseignement it's english exactly it's in english so it's going to be in english but we understand that the english level is going to vary so we're not going to ask for uh an 80 uh of on powerful or 700 in islets we're not going but we are going to ask for the basic level of english they are not a lot of our professors are going most of our professors are going to be teaching in english but we've picked people who uh are algerians uh of origin and therefore who can speak a little bit of arabic or speak a little bit of uh french french during office hours or during one-to-one interaction don't because it's uh it's easier but we will also have professors like dr alavi uh dr canon lawrence and dr uh hale who know no french and no arabic maybe marjan knows a little bit of arabic but it's not going to be enough for her to help you out in your questions uh unless she stays with us another five or ten years and then she'll be fluent in arabic but english is going to be the main language of communication and there is a reason for that it's not because our professors are english speaking it's because english is the international medium of communication i don't like english i like arabic better than any other language i like french even less but we have to communicate in english and the reason there also is not it's for you the students to raise your communication level so you can communicate in english on an international level because if you want to become leaders if you want to become entrepreneurs and innovators and you want to sell to the whole world you're not going to be able to do that if you don't communicate properly your product is not going to communicate for you you have to communicate for your product and for your company and the only way to do it currently is english so this is not a cultural program where we want to raise the communication level in our own language it's a it's a business and technical program where we want to train our students to become leaders and leaders have to be able to communicate with the language that people understand and right now whether we like it or not that language is english thank you that's what i ask it for how much time is required to another question how much time excellent question so each certificate right now is going to take two trimesters the length of one certificate is going to be two terms two semesters each semester is about 12 to 13 weeks and then uh the each uh each term is going to be separated by about two weeks of a break so that's going to take a total of 13 plus 13 plus two that's going to be 28 weeks or roughly uh six months uh and i know that people will think of certificate i'm going to go for one or two weeks and i'm going to and get to get that's not that kind of certificate uh you need time and the professors also are not going to be available to do like two weeks uh accelerated certificate because they they have other things to do and you need time to be able to work on the projects to a practice what you've learned and so on so right now one certificate is going to take about six months five to six months okay do you have any other questions you're welcome shayma okay so if you don't have any questions then what i propose to do is to uh start with uh uh if you don't mind the yazid to start with marjan because she has to go maybe and then come back to you uh is that okay lizzie yeah it's okay for me no no problem it's okay so marjan uh are you ready to present to us your machine learning one module uh hello yes yes we all right there you go so you're starting to speak the three languages like the rest of us uh it's wonderful to see how fluently you switch between languages yeah let me share yeah go ahead you can share your screen there you go now we see it okay okay so so thank you very much so hello everyone and um welcome my name is marjan alavi i think um lot he has already declared has already introduced me right or should i go very very briefly you can introduce yourself more okay okay um so i'm currently an assistant professor at mcmaster university here in canada and i teach several courses in artificial intelligence smart stream like hardware software iot embedded systems and my background is in electrical engineering and i graduated in 2014 and i started my bachelor at 2000. i'm telling you this because i want to to tell you at that time when we started the engineering courses and electrical engineering what we learned in this school was quite advanced but then after i graduated and i got my phd i found out there are a lot of new stuff that i don't know and i need to learn by myself so i started taking some courses and certificates to learn machine learning artificial intelligence and this what what i'm gonna i'm teaching now and i'm gonna teach here uh later to you um and now with the in these new years in order to find a job and boost your resume it's it's a good thing to take uh one of those artificial intelligence courses or machine learning because without knowing this new stuff um at least for me it was difficult to to find a job and um more where these stuffs are cool and interesting so um i'm gonna uh show you a little bit about um what we do in the class or what i used to do in the class give you some examples of what you would see in the class and a little bit of explanation of what ai is and how you can implement it in the industry what type of projects you can do so let's start by um these two nice pictures um i don't know if you know these two um person here i can say person because uh on the left side here you can see uh the first time that a machine or artificial intelligence um defeats the um hf hf um champion right so this is probably the first time 1997 that uh the level of intelligence of a machine which was built by human exceeded its ability right so um and then later on um a lot of advancement uh happened to ai and machine learning and with the advancement in electronics where we could beat much smaller and uh computers and much powerful computers we were able to uh implement the complete complicated algorithms and uh what you see in the right side is uh sophia is called sophia i i don't know if you heard about her or not um and in 2017 saudi arabia granted a citizenship to her this is robot um so if if you search in the youtube or intern you can find uh this robot is kind of um mimicking human being right um so it can talk it can answer questions it goes and she goes to the interviews and so on um so now in in this course we want to learn some techniques and some theories some applications of how a machine like this can be built right how we can make machines that um learn by themselves and give us some answers which we cannot predict there are a few different uh points of view when it comes to ai or artificial intelligence but um one of the definitions which i like is um basically an ai is a machine which can take the best possible action in a given situation um so in another world let's assume you are um for example um you are um working with a chat bot right you are asking some questions you enter to a website and then you have some question about your refrigerator for example right and then someone on the other side is chatting with you and asking you what's the question and you answer and so on if you could realize that this is not a real person probably that's not a good uh ai machine but if an ai is implemented in a way that it can um you can understand the situation it can understand what you want and takes the best action in answering your question in a way that you want um you probably want to understand um or the vertical glance that is not a real person then um then that's ai um so so in general we are trying to make machines that have the capabilities to act humanly right this is you can say it has ai or artificial intelligence and to do that um they should be able to have the national language processing capabilities knowledge representation automated reasoning machine learning computer vision robotics and so on so all of these fields are somehow included in ai and um we won't cover everything here right as you can see each of them is a separate field but somehow falls into ai and um what's um or you can see also it's a little bit more broad because includes philosophy as well how human thing what is mind what is brain and so on mathematics how to do the computations economics neuroscience like what we do in the artificial neural networks is to look at how our brain our brain works and then um we try to make machines that do the same thing right so we need to know a little bit about this neuroscience psychology computer engineering control theory linguistics a lot of different things because it's a multidisciplinary field and that's why in the you can see people from different backgrounds come here and learn ai from their own perspective and then they can contribute to it and what we can do with the ai uh like in the autonomous vehicles uh i was searching for the jobs and see what type of jobs you might uh you might get after uh passing uh after getting this type of certificates and find a lot of jobs in autonomous vehicle industry it's booming and um and there are thousands jobs available if if you know ai and machine learning and data science and so on um again because we need linguistics and um and speech recognition and then there are other uh stuff so in the course i try to cover uh or give you uh many projects small project from each of these categories so without knowing or without needing of a very um um deep deep background in each of these theories you would learn some tools to quickly implement some of these techniques in each of these categories like in example in speech recognition in mashing uh in computer vision and so on um so i don't know how much time do i have i don't want to uh uh go ahead i think you can take another five or ten minutes okay so i quickly show you some examples of what you can see and then um the classes i have are usually very interactive and then in the in the online form i try to put some uh short quizzes polling and so on to get the class involved um so let's start from here um can you guess who's who's the artist here who has probably this picture yeah can you use the chat um van gogh van gogh van gogh yeah yeah it's not that okay okay so um yeah and then um we we i mean i just use a code 360 so these slides come as interactive slides and then you can answer and so on um so this is coming from an example uh from gula uh google cola projects uh and then actually this is a combination of these two pictures right so this is a picture here and then this is a painting from van gogh and the neural style transfer algorithm is applied to combine these two pictures so what you saw here uh was um i can say it was done by an ai right so the artist was was an engineer actually engineer like us and um imagine how how much you can do with just this this technique right um and uh let's say if if someone wants to sell arts right then and then there are some ethical issues and copyright issues some um discussion who who is the copyright belonging to and so on but um let's see if it decides so um for example in one of the class projects i give you this uh access to the uh collab and give you uh some tools and there are plenty of projects available but i would explain how it works and ask you to modify it a little bit to generate for example your own piece of art right um and then because uh because to implement it you need some basic background for example you need basic programming right and um you need to know the tools also so the main programming language that or the most popular one here at least for for this type of projects is python or c right c c plus plus so i use a combination of python and matlab and then we use some online sources so you don't need to download anything you can just from a browser you can log in and you can um change the program um i just don't ask the students to start from scratch because it's not possible at all for example what you can see here this is my hand um an object detection this is done in matlab so we do it in the class you can you can use it for object detection obviously you want to start from scratch we give you the demo and you need to do just small modifications um to implement this type of work so this is the title of computer region um and then in the lecture material so i give you some brief explanation about the theory and how these things work but i don't go into the mathematical details and keep you busy with uh non-interesting stuff but uh in case you are interested to make your own algorithm which are in the phd level i can say or beyond then i give you some links and would be able to guide you through that for example in the image processing part which is an important part of the computer vision one of the methods we use is called histogram equalization and then i give you a a small picture and then this is the python code uh how to for example extract the histogram right and then explain it and ask ask you to um do some hand calculation right not not the programming uh just some calculation to find for example what is the histogram of this image and then uh give you some time to answer it and so on um this is this dancer by the way um sometimes um so when you learn the the basics of what is behind it um and after some interaction we give you some um real photos and then you can modify it and you can um modify the uh code as well so uh because i know some like my students didn't have programming background or they didn't know python so uh when i give you the code i would explain it briefly so um you would learn some of the libraries which is more important for example opencb use it for the computer vision i explained that part um and gradually you would learn you would learn uh as needed right based on this so um in this in this example we are applying the we are extracting the histogram of the picture and then um you can see different type of it so um and then some techniques to for example make the image sharper um is another example of an assignment example so a piece of um this picture is given to you and then i ask you to for example remove the background and then with the techniques you learn and you just need to modify the code and um implement it so um this is from office i don't know if you can read it or not this is the impression um and then this is this would be the answer now what is the next step after for example we extract the um image now we want to convert it to a text right because for the computer for the machine to be able to read it or to act humanly they need to understand it they need to be able to read react and so on so how are we going to um read the text then we need to apply deep learning so you would learn some deep learning techniques again to do it and then um and that's that's a summary of what's uh how you would learn ai um yeah in the i don't know um if you want me to explain the course outline or was it uh that line was presented very briefly but go ahead if you can just uh present it uh in your own way which is much more interesting and then open up for questions okay um so i think i covered most of the parts i wanted uh in the in the course outline but um let me let me just tell you which parts i would um just write here so one of the like uh usually i start from artificial um or the definitions and some background right um what is ai and so on and some examples just inspire you and give you some ideas of what you can do right and then there are some um i can say methods or algorithms or theory um i like the fuzzy logic which probably is new to a lot of you i don't know if anyone knows about uh machine learning about fuzzy logics here i'm trying to monitor the chat but so so we covered the fuzzy logic concept and then genetic algorithms genetic algorithm is a search algorithm which is very powerful and uh this way and then and neural networks so neural networks and convolutional neural networks uh deep neural network these are the very hot topics um again um so i use matlab for this most of the time but you can use ipad as well so um again there are a lot of theory behind each of these parts i tried to focus on the application and like what i showed you here uh the object detection was using the deep neural networks um there was the picture here i think yeah this one this one was the example of deep neural network where the object was detected and this is the level of confidence what is this object in the picture what is this object and so on so object detection um use convolutional neural networks and bayesian networks so um a combination of several different fields combined in one course um and um what i what i try to give you is uh to introduce to some tools where uh and some techniques and help you to get started by yourself because after that there are plenty of resources available i'm sure you can you can um start learning we should be self-learners in this era so that's the idea any question i mean great thank you marjan um yes i would like to invite questions uh either way um either live which is preferred uh or uh or using the chat um you're also welcome to turn on your video and so we can see you but um do whatever you're comfortable with we're monitoring the chat um but um bring it on thank you more than any questions any questions about anything that uh whether um so there's question here uh so please miss what do you think about matlab and python what's the what's the preferred or the well-used one for ai yeah so um as i mentioned both of them are used quite widely uh python is more popular because it's free for i mean the libraries most of them are free freely available the resources are quite rich um and um so that's that's really good for application and so on matlab has its own advantages it is not free but we have some free versions available so if you go to an industry where they have access to matlab and when you want to work i can say in a higher level or lower level or lower languages do you want to focus on algorithm and so on um sometimes matlab is preferred again depends on what you want to do um so like in the for the fuzzy logic um i think matlab is quite i mean um easier in a way that you can um plot visualize and everything in one one um environment um but uh you can do almost everything with both of them yeah marjan given that your course is going to be taught in parallel with python uh so the first maybe four to six weeks the students will not you know know enough python to be able to uh do the exercises in your course uh is that one of the reasons why you will introduce matlab uh during the course of or and also do you're going to be teaching the um electrical rapid prototyping uh module as well do you intend to use matlab for that uh module as well um for that module um probably um um not much we can we can we can use it but um you know matlab gives you a systematic view and you can design system level for example let's say you can a mechanic you have a mechanical system embedded system you and then you want to do uh data gathering and you have something you want to connect to cloud and data gathering and you want to do the process data processing and machine learning everything you can do it all in matlab at the same time visualize and everything um so sometimes it's good to use it again um yeah so we have another question from sonia says please teacher for ai courses we will study just the classification of images how about text classification yes because yeah yes and national natural language process is also one of the fields um text uh classifications and handwritten protection with uh neural networks again so right and one of the things i do i mean in the class i i asked the students to develop their own algorithms or implement implement a simple perceptron to differentiate between a handwritten zero and handwritten one and then they found it's it's very difficult if you want to make a good day and then later we introduced the um the matlab for example or the algorithm deep learning algorithm which you can use the already existing algorithm and the trained models um and then you can use it also another question from abduljalil kaddad hello everyone i want to ask if ai can be involved in biological fields like developing pharmaceutical and genetics or genetic based products um yeah of course in every field you can see ai one of the applications uh which might be good is i don't exactly what what you want to do in this field but one other thing is in the biology diagnosis and classifications uh where you want to detect for example or differentiate two or three classes of things or more um the other one is the prediction so in many fields you want to predict either the market the market trends or you want to do for example um you want to predict how a certain combination of let's say uh medicines or drugs will work um different kind of things so you can use fuzzy for this or neural networks um basically when you have some observations and you have done some experiments and you have some data you can feed that data to the machine and then the machine can learn how to give you um results based on what they know so you can teach the machine um it's exactly like training a student you give them some tools you give them some data and then you give them some examples and after that they learn how to work with future data or other inputs where they they haven't seen before so this is kind of artificial intelligence okay we have another question from lena says thank you for the previous answer and then can we use arduino for high level ai applications or are there any other types or electronic cards for the ai and the rapid prototyping yes um you can use let me see if i have some i want to give you some examples of what you have here so we have some kids here yeah your background is getting on the way yeah okay yeah so um arm-based microprocessors are probably the best for the ai applications so if if you want to use for example raspberry pi 4 for image processing let's say um or you can use there's a board with uh from synergy as well uh cortex 4 uh arm-based again so they have high speed and you can use it you can also use arduino because a lot of computation can be done in the cloud so with the arduino for example with uh maker 1000 if you want some rapid things or you can collect data and send it to cloud and in the cloud you can do the uh analytics so even if your microprocessor is not powerful enough but it's powerful enough to gather the data and send it to the cloud you can do the ai part in the cloud so if you are using matlab another advantage is you can use the the matlab cloud system which you can directly connect your iot device to and then you can do the analytics in matlab so you can implement the same thing for some of the same blocks you build in a class and connect it to a real device also marjan now the google colab gives you free access to gpu devices for your machine learning and deep learning algorithms are you uh what can you speak a little bit about the environment the programming environment you're going to yeah i i think it's some let me um share one with you if you have a question um marjan is about the use of google colab and uh access to free gpu marjan is uh going to present uh something about that but i'd like you to chime in after that if you don't mind because i think you're very involved with that as well yes okay go go ahead marjan okay i'm okay so i share another file with you which is for the ai tools i'm gonna use okay um you see this guys yeah yeah i too okay so here um in the the first session of the class usually we introduce this uh how to use it and so on um matlab if if you have a software you can install it and so on if not there is an online version as well when you can use the web the base matlab uh for google colab you can do it now actually if you want um there's a link i share with you okay uh google colab and this is the okay let me share this link with you and let's do it now do the demo here to see how easy you can use it if you have some time you can do it so please go to this link see if you can open it a lot of the students or the participants may be uh connecting via their cell phones so may not be that's okay they can do it with their cell phones as well wow yeah um so when you go to this um probably i better share the whole screen here yeah i want yeah during this margin is looking for the solution maybe i just share something that i get this question from the students speaking about arduino if if we can do things and ai using arduino i agree with the margin on on the on the response so uh mainly this what you are doing right now all the inference parts we are doing it or we can do it in an arduino or raspberry or any small uh gpus like jetstone from from nvidia the small cards that we can we can use it in order to mainly do a lot of inference for now and the results are very good it's really really good about the inference what means inference that means the parts or the step is coming after the training okay so why as margin said we have just more microcontroller on side micro of uh on on the top of uh of our arduino or raspberry uh pi uh or the training we are doing on on online uh offline i mean so we are using any useful let's say uh uh clouds or or big uh machines if we have any gpus at 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 your laboratory you can do all these parts of the training inside your laptop it will take a long long time of course or you have uh if you have any uh big let's say very strong uh uh server at 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 laboratory you can do your training you get your weights and we try to uh to 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 make the execution of these weights on the the raspberries or on on the just on uh card or even uh small arduinos so if for a question or for your question yes we can do it that's not the training parts the training parts is needing for a very uh very long time training of course and powerful processors very very powerful mainly now we are passing by uh by gpus so on the cloud or even on on hardware okay it's expensive of course uh but with as as margin said so the new card for example the raspberry uh pi 4 so it's it's a it's it's enough or it's strong enough or or quick enough in order to do some small training parts but not all of them i don't know if it's uh it's okay for for the question i hope uh the question was in english so okay good okay anyway if you if you didn't understand i can come back and explain this in french let's go to the margins demo quickly here and then thank you thank you yes um um just um i don't know who asked the question but uh i just typed the name of a board that uh kind of educational board uh which gives you a nice uh screen touch and then the graphical lcd with the audio uh video input uh capabilities and a very good processor um so it's again based on arm cortex it was around 100 now about it for more i think because of kobe it's 120 something so if you want uh to implement some of this these are good uh they have good kids and so on you can explore this um um so yeah about the collab uh when you go so i give you the link to a project for example this one is a very basically basic project in python right and then you can see this is the string we want to display and then printing and how we can print something and then you can run it so when you run it it's running on the cloud you don't need to to install python on your machine right you can run it and you can see the result here you can also add some text just for your own self to know what this piece of code is doing and so on and then later you can share it with your group mates in the class you can share it with me and you can access to give access to anyone or specific person to uh go through so this is good for collaborations and also it's good when you when i can see your work and then i can add comments for example here you need to for example add a semicolon here or whatever right so i can add comments and then the students can see the comments i can uh monitor as you are working on your python code so this is some good thing and then they have some interesting uh tools as well uh you can connect it to the github and um you can download or import some projects and uh which are already available and so on so this is now if you can run this and you can see this hello it means um google collab is working on it and then you need a google account as well thank you morjan if there are no more questions we can move on now to the uh to uh dr uh tumi's presentation of python and data analytics one uh to me are you ready yeah okay so we can we can have more questions later about everything but for now um thank you so much for your detailed presentation and for your support of this program uh thank you for answering all the questions um as i said uh it's a saturday for you i know you have a family uh to look after so you're most welcome to stay with us or to uh or if you want to to leave it's up to you thank you very much i think the session is being recorded yes so if you don't mind then give me a copy and then um thank you very much again you have my email in case the student wants to write to me thank you bye thank you so much thank you very much thank you bye-bye okay uh yes it can we uh speed things up a little bit and uh so we can get to uh yeah taken by the doctor and morad hopefully joining us as well okay i tried to present the course about python programming i am dr to me is it i am associate senior associate professor at university of system fund my interest domain is big data analytics and mathematics optimization and data mining and other things for the python programming is completed in 12 weeks the first weeks we can starting python the first task is to work through the installation steps including installing python and jupyter jupyter is environment to run python and we can also learn how to use the google collab presented before by dr marger we learn why one may want to learn to program and look at the basic issues with learning to program ensure these courses it's for non-computer scientists with other words each other student can learn python programming so we start by presenting variables expression and statement we learn how to make variables and store data in those variables and also we learn how to use conditional execution we look to how python executes some statements and escapes other we finish this first week with first lab what we use to work was to introduce to use a simple python program using variable and condition and execute this program under google collab in the second week we present individuals a project's presentation this project is bring by students each students can bring his individual project and do and will do presentation to all others in the third week we introduce how to use function we take a brief look at how python's implements the store and use later programming pattern and also we present how to use loops and iteration it's very important in programming language and after attached to this week the second lab it's how to write moderate complex python program using a fragment of code than can be a user and after that in the fourth week we introduced the strings is important aspects in programming and in python we look to how python stores and manipulate 6 year data using string variable and functions and also we introduce how to use a file in python programming in the for the file we have writing and written file we learn how to open data files on your computer and read through the file and write from your program to the file computer sure using python in this the attached labs the third labs of the fourth week it's how to use string and files in your python program in the week number five we introduce the data visualization here we learn how to use python to visualize the data sure in the lab we propose of this blog starting to visualize data source using output results by using python graph libraries python have several graph libraries so we introduce the most important libraries that we can using with in python in the sixth sixth week we introduce how to use list it's very important it's simplest data structure can store more than one item than invariant and also we present the dictionaries in this lab or the lab attached to this weeks we write a function that use a complex data structure like list and and dictionaries for the seventh week we introduce to the students how to use tuples the tuples is a python the data structure that is like a simple and efficient list it's more important to use regular expression because when we use for example bioinformatics and other complex domains that you using regular expression to see if patterns in the string is very very powerful and very very fast in the sixth lab we propose in this this lab to use regular expression to search different patterns from different data for potential representation or to be used in a python program in the week number eight we introduce the object-oriented programming programming is about is very powerful paradigm in python and in other programming language we do a quick look at how python supports the object-oriented programming pattern sure the orient object-oriented programming is very very long but here we can in the ninth week present advanced object-oriented programming by presenting inherent and polymorphic methods in this lab we can create an object-oriented to model a real world problem and using the previous accurate skills in the week number 10 we introduce how to use database in python sure database give us very fast random access to large amounts of data there is a lot of material in this chapter as we learn the structured query language sql we can introduce this language in the first time in the 10th week and we can following after in the 11th week by also presented the structured query language and we finish with a lab that spidering spidering twitter using database is very powerful we can spidering twitter account and store the results in database and we finish our courses in the week number 12 with the final projects in this project we can learn to scrap data to store the data in the database and then read the data from the database to reproduce to produce in a browser visualization of data this is the outline of python programming thank you for your attention yeah i'm ready to answer your question if you have a question thank you desid uh any quick questions uh before uh we go to the um again to the outline of data analytics one um nazi do you have that as well or uh you did not yeah yeah it's here we can start it uh if there are no questions yeah we can move ahead and if unless there's question about this python program uh outline yeah sure comparing to python programming data analytics it's more advanced comparing to python programming it's a very basically program sure first in the first week for data analytics we start to introduce how is data analytics and data modeling and how is the big data technologies and other thing and after in the second week we're starting to learn our programming language sure for non-computer scientist students we learn how to use vectors matrices factors data frames and list and we finish the lab of this second week it's to introduction to r programming or r language after that in the third week we start to introduce problems modeling with r in this week we will learn how models were mechanically focusing on the important family of linear models in this lab we propose to learn how to use r to build a linear model after that in the fourth week we introduce some description statistics engineer at this script descriptive sorry descriptive statistics describe data for example chart or graph for this reason in this lab we propose to use descriptive statistics with python or with r or both with r and python in the week number five we introduce inferential statistic is very important in domain of data science and data analytics the inference statistics allow you to make prediction between brackets inference for the data with the inferential statistics you make inferential statistics you make data from samples and make generalization about the population sure here we can learn several t type of tests like man whitney anova and chris calwellis all this we can using after in data science in this lab we use inferential statistics with python or with r in which number six we introduce linear algebra and matrix computation it's very important and here we're using psi p library it's it's very powerful library in python we can first we introduce matrix operation and function that we can be useful after in future for data science like arithmetic operation matrix matrix multiplication matrix power matrix transpose and inverse stress and determinant and for the five lab we can learn to use matrix operation with python in the seventh week we introduce how to use mathematics model and general form of a mathematical model and the application of optimization in real world problem and the population and the popular optimization solver we do that if you model with mathematical modeling you need find you need a solver to solve your modelization and after we can use the python enterprise for optimization with pi omo in this lab we can use mathematical modeling of different real world problem we can after fix it and solving the proposed modeling with python in the week in the eighth week we continue with advanced linear algebra and matrix computation sure with python language we solve in linear system with 9p with nump library we solve in non-linear system with psi p optimize and gecko here for the lab we can solve in a real world problem modeling so we can first model a problem and after we can use library of python to solve this linear or non-linear system and for the week 9 and 10 we can start linear regression it's important in statistics for example we could ask for the range between people's weights and height regression is a set of techniques for estimating a relationship that exists in linear regression sample regression that use two variable and we can use multi variable regulation that use more than two variables sure in this lab we can use real state price prediction or who were the health organization statistic on life expectancy it or other data sets that exist in the net for the week 10 and 11 we introduce non-linear regression we introduce non-linear regression regression and decision tree first we present sample approaches splines small splines and jams generalized additive models in this lab we can use two data sets recent data set we can use u.s election and covid 19 data set and we can use other kind of data set in the end and in the week number 12 we finish with the final project evaluation evaluation and presentation thank you for your attention i i can hear your question if you like thank you lizzie thank you very much uh we can start taking more questions now uh if there are any any questions about some of the details of either the python programming module or the data analytics one anyone okay so uh if there aren't we can go to uh maybe muhammad uh mr benson nussi and okay ask him if you want to share with us uh about the uh the data analytics two um or maybe also you can speak about the machine learning too uh that uh morad is going to be teaching but i know you've been involved uh even more in machine learning than in that so uh this sure this sure i didn't prepare early you know yeah but i have some maybe some slides just to speak about my uh uh why 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 we are doing uh data analytics what is important and uh let me just share i have yeah i prepared some uh really quickly some some slides uh shared and okay get you this one and then can you see it uh yeah okay this is me assalamualaikum this is the people that i was yeah people can asking if uh courses will be in english will be in french it depends but they will be arabic or so i guess yeah okay so the people they need to understand think and they want to 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 answer or to to questions uh in arabic or in french so we will try to do all our best in order to uh to to make sure that everybody will understand so this is very important so the language is um i know i know i know that uh in in algeria a lot of people are more familiar with the with french maybe a bit uh but they are interesting in english and arabic so uh we i did a lot of presentation for for uh for a student algerian students and mainly they like english and derija exactly not arabic but derija exactly uh so this this is me i want uh bench correct here uh for this initiative this is just amazing thing and uh when he told me about it to me and uh and for your morad uh we we were very very interested in order to share to help and uh it's always a very uh honor for us to share with uh with the blood neck monday this is uh this is very important uh so an is muni muhammad bin omar senussi okay so my family name is senussi and uh and the phd in in computer engineering uh that uh lizzie to take the jazair um bad them sheet uh in the france and i was uh i was uh i was uh uh i did my phd for computer engineering for university for the institute political gone up i went to 20 university 20 in netherland i was uh was working and researcher and i worked in cnrs here in france i was working as as uh as an invited professor of south korea university of kyungbuk national university and since uh three or four years i'm uh full-time associate professor ici donc l'école centrale d'électronique de paris donc là je suis en train de vous parler de paris et je vais faire rapidement parce que j'ai des trucs à faire après et donc i will lead data science or data analytics and big data analytics certificate uh uh just to show you that is very important the big data data analytics uh when we speak about big data and data analytics is related to machine learning to deep learning to ai okay this is yeah is related uh is related uh and and uh we have hand i mean we have special we have one major specialty key dda is just big data for the core data and this speciality sa fi just 3 or 4 leader now don't just ben gul kumbly le kim egal uh uh who are you to be kiki kiki kakali le machine learning or deep learning well data analytics this domain is became very very important very very important this is all the schools here engineering schools will the computer science schools will the universities they are opening a new certificates and new specialities to big data for data analytics or artificial intelligence so this way i want just to share with you the other the other uh the other specialities it's 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 known but i just i want to tell you that this big data and data analytics is uh very uh very important donk something else that's lihkali uh uh look 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 fee see it's it's how what is what is what is the how are how is our vision in order to make people learn uh in this we share the same idea with lotfi that we need to make student learning by projects what means project that means we need labs we need to practice this is very very important and uh here uh here when i'm working and even here in france in all europe all the learning methodology is just going through this new 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 uh paradigm if you want donc tous les cours les les cours ils sont beaucoup plus basés sur la pratique la pratique ça veut dire orienter labs orienter projet orienter prototyping harder prototyping or virtual prototyping anyway l'hedef ou enna parler bilik et touche il doit practice il doit pratiquer des choses pratiquer qu'est-ce qu'il a fait dans le cours this is why all the courses the data analytics uh one or the data analytics two uh they will be three parts for lectures and a parts uh practice okay they're called to me as it says speak about it uh very well that this means all courses so we follow the course or the lecture with a kind of uh tipping or labs in order to make what we have in uh uh when we what we have seen in the in the lectures in in the practical okay even to be honest with you here when i'm giving uh courses here we'll have left and uh if it's left for the core of the studio even if la hollande me contema on fee beaucoup chose ou beaucoup plus de tp par rapport le td par rapport co that means we have lectures for like like the course is taking for 30 hours or 35 hours we take just nine hours for lectures face-to-face lectures and all the the rest is uh divided by uh between practice in labs le tp and why not small projects okay small group project the student they will do it will do it in 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 two or three groups uh two or three uh three three students by 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 group okay uh so just been impartage mark um partage did you see tarot facial learning by 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 project the certificate that we are speaking about is data analytics okay data analytics is related with machine learning if we want to do data analytics so we need to understand to learn different algorithms that we need to use it in order to analyze data okay so this is i came back and say that when we speak about machine learning and certificate as as a certificate so the data data analytics has to be with in the same in the same level will it will it together if 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 you want okay now now i want just to share with you have a lash on center has beaucoup uh big data analytics and the idea is just we have artificial intelligence intelligence we have a system embedded this 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 system is connected to sensors how the sensors they communicate what communicate what they sense sense what sense data that is missing we have a lot of data because we have a lot of sensors uh this sensor communicate with each other what idea is once we have all this data how to do in order to get a nice or 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 efficient information from data analytics courses is help you to do this okay even one will two the idea is behind is to help a student in order to give them the tools software tools of course programming tools python r uh even all we will share we do several open 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 source uh open source uh platform that can help you in order to practice of course uh and two all this is order to analyze data okay and i want you to share the data it's coming from as i said from everywhere now i give you just an example because i'm doing a lot of things with sensors as a lot of things with sensors as a lot of figures je fais beaucoup de choses sur la sur l'intelligence embarquée okay okay we are using a lot of of sensors how to get data as well can you catch it you can't recover home generaly on the capter or had the capter cd capter it's a capter the data he reminds me it's easy uh by example light or the touch or the camera elle est trop, trop utilisée. Le capteur, on prend la caméra comme capteur. Donc, imaginez un système qui fait 6 ou 7 ou 8 minutes à la caméra. Cette caméra, elle récupère des images, les images, c'est des données, comment on va faire pour les analyser? C'est juste un exemple. En fait, la réalité, les données que j'ai mis à la caméra, elles sont mixées, elles sont utilisées avec d'autres données. D'accord? Data analytics, l'exemple, c'est l'autonomious vehicle. Everybody knows, a lot of people they are waiting or speaking about it. La voiture intelligente, si vous voulez. Tout le monde, il y a la Google, Google ou la Uber, tout le monde, ils font beaucoup de choses autour de ça. Donc, ils essayent chacun, même Apple, l'un, de dire la voiture autonome. et le hedef, pourquoi pas il n'y aura pas de no drivers inside the car in the coming years. So, this is the idea. Okay? And in order to do this, we need to integrate more and more smartness, more and more machine learning. Okay? This machine, here est le car, here est la voiture, la voiture doit comprendre seul et prendre une décision seule. Donc, analysez les situations que j'ai fait. What it means the environment will situation that means the car will collect a lot of data, analyse all this data. mais après, pour, just pour vous montrer un petit peu les données que j'ai dans le car. Data, où ils jouent dans le smart road, du smart city, ils jouent dans les personnes, ils jouent dans les téléphones. All this are saved in very high infrastructure. Pour l'infrastructure, where we find all our data, the idea that we have this data, what we want to do. In order to use this data, we need to analyse them. Why people, for example, for smart car, they are interested. This, when you speak about smart car for market size, in 2015, in 2015, the data, the economy generated by the autonomous cars, we talk about billions and billions of gigas of data. D'accord? And behind these data, in fact, we try to collect the money or collect the money. in comparison with the fuel and the gas and the petroles. they generate a lot of money. We speak about $4.5 billion. That means the data that are generated by all the cars, that's autonomous cars and smart cars, they can generate about $4 to $5 billion. Okay? Just to give you an example about how, and here we speak about car volume or the numbers like the cars in 2015 or 205 or 202 are more than 100 million of autonomous cars. When we say autonomous cars, it means intelligent and they can collect, they can generate and collect data. So the data analytics course, the idea, I will say that we will come back to speak about why and what is data analytics. We speak about data visualization with example or we'll give you examples around all the data that we can use, example of data, raw data or core data. Overview or coming back of course on R programming and R programming and Python. So I have already the students already in the first module and we'll try a little overview and back on it. We're talking about standard or common terminology used within R and Python. Here we speak about the modeling, data and models of data analysis. Using R for basic statistical examples, looking ahead and we try to I mean for all these courses we try to do a kind of labs and what we will have after this. So for data analytics we introduce descriptive statistics basic on inferential statistics, linear regression, probability, concepts and calculation, practical application. C'est ça, c'est que beaucoup de le cours il est basé beaucoup sur DTP et on essaie de faire peut-être pourquoi pas des mini projets autour de ça et l'objectif c'est toujours on reste pratique ça veut dire qu'on va utiliser des bases de données qui sont open et qu'ils peuvent nous aider à pratiquer et surtout en fait à exécuter nos programmes on va développer en Python ou le développer par R généralement c'est ça les deux ou la MySQL généralement c'est R et Python et yeah, this is what I try to share with you. This is the models that we will have for weeks and the different weeks. So we speak about visualisation data, statistic, basic concepts, basic probability. Oui, on revient un petit peu sur la partie probability et statistiques, la probabilité et statistiques c'est justement comment utiliser R justement pour faire par exemple ces probabilités en termes de modèles bien sûr sur les données qu'on a. Correlation and regression correlation and regression to estimate with confident interval design and analysis of experiments and design and analysis of course Kingel experiments we come back and we speak about labs we speak about real database and we try to practice our algorithms in R and Python using les bases de données. OK? Donc j'ai fini je ne sais pas si je vais juste revenir je vais arrêter ça OK et puis voilà globalement c'est ça l'idée en fait juste pour revenir sur les certificates on essaye un petit peu de faire un lien direct entre certificate for machine learning and certificate for data analytics donc ça je vais travailler sûrement en collaboration avec avec je ne sais pas si il est connecté ou là il va vous parler un petit peu sur machine learning or certificate qu'est-ce que je peux rajouter voilà donc globalement c'est ça donc j'ai essayé juste d'être un peu rapide le cours pour vous dire sur le data analytics parce que voilà c'est pas pour demain ça va ça va être je pense c'est mon mail c'est ça voilà c'est le deuxième c'est le plus avancé c'est le machine voilà deux machines d'éternat de l'usure ça va être en main inch'Allah les premiers certifiques avons commencé en février après trois mois il va y avoir une pause de deux semaines et puis on va commencer le more advanced cours donc c'est là où Ntaya ou Mourad vous nous rejoindrez inch'Allah pour être pour être clair on est toujours en discussion un petit peu sur le raffinement sur ce cours là soit sur machine learning 2 et data analytics 2 pour voir un petit peu il faut dire la vérité c'est qu'il faut voir un petit peu aussi les étudiants qu'on aura et l'objectif justement de s'adapter ça c'est très important l'expérience c'est un peu partout elle démontre un petit peu que le cours c'est vrai qu'il y a des des prises des choses qu'on ne va pas changer ça c'est sûr donc c'est des fixes et tout mais au fur et à mesure en fait l'avancement de cours regardez un petit peu par exemple le cours machine learning data analytics 1 comment c'est passé les étudiants le retour tu as les étudiants le retour tu as les profs et tout et au fur et à mesure en fait on essaie un petit peu de s'adapter sur le niveau tu as les étudiants parce que l'objectif justement de faire passer le maximum d'informations avec la pratique voilà et merci pour votre attention je ne sais pas si vous avez des questions ou pas mais voilà je ne vais pas beaucoup tarder parce qu'il y a des achats en fait à faire et tout comme si samedi il faut faire les courses donc donc rapidement est-ce qu'il y a une question plus chat ou la live que n'importe qui aime le poser avant que Mohamed me quitte rapidement donc il y a il y a une il y a une question qui était au sujet de il y a une question de la part de Chanel I have a question why we use specially R language in data analysis or machine learning S machine learning ok je peux répondre en fait à Chanel ok Chanel l'idée en fait d'utiliser R je ne sais pas si je dois répondre en français en anglais it's in english so you can answer in english or whichever ok the idea thank you very much Chanel for this question so the idea behind using R or or Python so this is the very known and the most used ones right now for data analytics ok and when I speak about using I'm speaking about the academia parts and industrial of course all the universities so and schools and they are oriented all their work labs and courses toward R language and Python and yeah this is the most two used in academia even in industry so this is why and also this two courses two languages for example if you take Python it's very easy to make very small small functions in order to let me take a connection with database ok we are not we don't need a lot of information in order to write your Python request if you want and the R in the parts of statistics is very good it's very very good all the big companies in here in France or in Europe they are passing by R modules ok something else which is very important so since people are using R and Python they developed a lot of open source libraries ok this libraries is related directly to data analytics that means in order to develop all your method with Python or with R so the method already exists you need just to call it ok and this makes R language or Python language the most let's say used and the most easy to practice how I response your question channel another question I guess la pratique sera faite à travers les méthodes digitales qu'on a mis en place ah ok ça c'est une réponse de l'autre fait c'était la question c'était comment est-ce que je peux je puisse pratiquer si je suis si je participe à distance c'est une très bonne question ça c'est une très bonne question si on parle en fait de data analytics data analytics on est beaucoup plus digital d'accord tu as des données on essaie de récupérer des informations des informations importantes ou les fiables pour notre notre besoin et ces informations on peut juste les récupérer d'une manière digitale ça veut dire que tu peux se connecter à une base de données avec des requêtes on récupère ces bases de données tu peux même télécharger la base de données sur ton laptop ok et tu vas interagir avec les données les données c'est un fichier excel avec je ne sais pas 4 gigas ou 5 gigas de données je parle des exemples bien sûr 4 ou 5 gigas de données avec un fichier excel tu vas le stocker dans ta machine d'accord et tu rentres directement en contact avec lui si tu veux et si je vais me mettre il y a la base de données il y a un lien pour que tu puisses se connecter tu peux le faire aussi on a internet d'accord où l'autre fille il a partagé les outils Teams ils sont très puissants parce que depuis le corona on fait que tout sur Teams mais vraiment tout d'accord donc tous les informations par exemple tous les cours les TP et les TD pour le computer science à l'informatique ils sont 100% distanciels d'accord donc même même sur la partie un peu électronique si vous voulez ou la computer engineering les 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 Najwa elle s'appelle Marjan Marjan voilà Marjan elle a elle a présenté Fanny même même pour ça en fait même toute sa partie hardware on essaye un petit peu de le virtualiser il y a des plateformes de virtualisation de ces de ces 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 composants-là ou ces cartes-là donc comme on est Marjan elle a développé un laboratoire dans sa maison qu'elle a utilisé pour l'enseignement de ses cours pour les étudiants durant le COVID donc en fait il y a une connexion internet qui s'établit qui est sécurisée où les étudiants connectent directement dans son laboratoire arrivent à visualiser le setup et à contrôler les composantes de leur TP et elle elle fait l'évaluation et elle les note et ça en fait c'est un leader ici à McMaster qui a développé la virtualisation des laboratoires hardware qui était en fait une grande problématique pour l'université pendant le COVID donc en quelque sorte ce COVID-là nous a permis de développer des outils qu'on imaginait même pas été possibles et Marjan maintenant elle fait partie de l'équipe et on va mettre ça à la disposition de nos propres étudiants en Algérie et en fait ça ça c'est très 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 bien vraiment très très bien on a une partie sur l'école on a une partie sur la partie électronique on fait beaucoup de l'électronique on a une partie qui est virtualisée mais pas tout d'accord on a des cartes qu'on utilise pour DTP des cartes FPGA par exemple mais ils ne sont pas virtualisées d'accord et surtout que la partie pratique on a besoin sur des cartes comme un Raspberry ou la Arduino ou la FPGA ou la Zinc on est obligé d'exécuter en fait le code donc le nord est plus avancé le nord est toujours avancé le nord est toujours avancé le nord est toujours avancé le futuriste sera plus avancé que vous d'ici c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a une autre question du nord du Canada non non mais c'est très bien c'est très bien franchement cette partie là de virtualisation elle sera très très intéressante pour les étudiants vraiment très très intéressante bientôt Steph sera avancé sur le Canada donc rohanna This is why I said yes Ah oui d'accord il y a une autre question je ne sais pas quand il y a le temps rapidement s'il vous plaît monsieur pouvons-nous utiliser AI dans tous les secteurs d'activité et à votre avis quelle va venir cette technologie monsieur donc c'est une question très générale si tu peux justement rapidement l'adresser merci merci madame merci pour la présentation merci voilà merci merci pour la présentation pour la question je veux on a toujours posé des questions est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour des applications X ou Y ou la je veux oui mais qu'il y a des données on peut utiliser l'IA tout simplement un image un image il y a vraiment un image avec des données mais qu'il y a des données c'est beaucoup de données d'accord ou les données sont exploitables ça veut dire qu'on peut avoir une information avec des données d'accord on peut appliquer un algorithme avec des données il va manager les données d'accord ou il applique quelque part en fait une direction dans la prochaine étape ce sera quoi une prédiction d'accord il y a des données d'accord j'ai testé toutes les données j'ai fusionné les données j'ai regardé un petit peu c'est quoi le lien entre ces données là et à partir de ce que j'ai appris je peux vous dire en fait qu'est-ce qui va se passer justement pour pour prédire un petit peu en fait le futur si vous voulez d'accord donc là où il y a des données on peut faire de l'IA tout simplement et votre acquis l'avenir de cette technologie donc l'avenir il est très très bien placé il a parlé au début de ça donc il a montré justement en fait l'évolution de l'Intel le travail de l'Intel qui a montré au début comme quoi il y a plus de 50% je pense de secteur d'activité dans l'avenir ce sera l'IA tout simplement donc il y a par exemple maintenant ici en Europe la plupart t'as les gens qui sont en train de faire des masters ou des ingénieurs ou des master spécialités différentes c'est pas computer science je parle de je parle de médecine je parle de de mécanique je parle tout le monde qui cumule ce cursus ils sont en train de rajouter à côté un master ou un certificate ou l'IA ou le data analytics d'accord juste pour vous montrer en fait pour vous partager pour partager avec vous l'intérêt ou l'importance de cette technologie c'est très 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 important pourquoi tout simplement c'est en fait elle va vous ouvrir des possibilités de travail et la plupart t'as les gens maintenant qui ont un avis d'un poste ou un poste d'ingénieur ou un poste de responsabilité tout le monde là il oriente vers l'IA toujours ça sera bien que le monsieur ou la dame un savoir-faire autour de l'IA ou là autour de data analytics d'accord ou qui m'égale donc je ne peux pas rajouter un peu plus sur ce qu'est-ce qu'il a dit l'autre fille si on parle de 52 ou la 53% des secteurs d'activité technologie seront orientés vers l'IA donc ça veut tout dire je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à rajouter ici merci merci Mohamed on a encore assisté on a nommé l'institut futuriste parce qu'on veut être le catalyste qui va former inch'Allah les leaders qui vont créer le futur de l'innovation en Algérie et qui vont l'exporter inch'Allah au reste du monde donc on a une perspective sur le futur et on essaye d'attirer les gens qui ont la motivation et les idées et la conviction dans leurs idées de créer ce futur en Algérie dont on en a énormément besoin d'ailleurs c'est ça c'est ça justement pour ça il y a des chaînes YouTube dans les chaînes YouTube on a fait beaucoup d'élites et on fait beaucoup d'IA par exemple juste demain demain j'ai invité deux étudiants deux étudiants algériens d'accord bien sûr il y a un français qui est en train de faire une thèse en IA et l'autre en Turquie il est en train de faire une thèse en IA et l'idée justement de motiver tous les gens autour de cette technologie là d'accord pour les gens qui veulent un petit peu regarder il y a plein de lives il y a plein de vidéos qu'on parle beaucoup justement sur pourquoi l'IA ou pourquoi c'est le futur les différentes technologies et tout donc il y a quelqu'un qui demande je vais partager avec vous le nom elle s'appelle comme ça je suis sur Facebook et sur YouTube et vous pouvez en fait vous pouvez vraiment voir beaucoup de choses aussi autour de ce qui est high tech et IA aussi d'accord voilà c'est juste pour partager ça avec vous je te remercie beaucoup ça m'a fait vraiment plaisir c'est futuriste voilà c'est exactement le mot c'est futuriste et c'est très bien c'est ça je pense qu'est-ce qu'il manque et je pense qu'elle est très très importante aussi c'est la motivation voilà donc la motivation elle est très très importante l'idée derrière tout ça et derrière les cours c'est pas que des cours autour de science ou technologie on va pas faire beaucoup de maths non on va orienter les gens c'est très important et on va essayer de les mettre sur les bons rails justement rails de pratique bien sûr et puis la motivation donc chacun qui est futuriste il peut y avoir une orientation il peut y avoir un petit peu un projet dans sa tête justement pour créer sa propre boîte ou même juste créer en fait construire une idée autour de quelque chose d'accord c'est ça c'est ça l'objectif je vous remercie beaucoup thank you very much for your time guys avec Saha Mohamed avec plaisir c'est un honneur de t'avoir parmi nous aussi bien que vous êtes des leaders qui avez inspiré beaucoup d'algériens vous avez commencé le travail en Algérie de votre propre temps et vos propres ressources que vous avez dédié la jeunesse algérienne et c'est ce genre ce genre de caractère et de motivation nous voulons nous voulons attirer le futuriste vous êtes vous êtes définitivement des gens qui vont aider futuristes et nos étudiants à réussir et c'est vraiment avec plaisir d'avoir parmi nous et merci merci beaucoup dans cette initiative qui se veut transformationnelle pour l'Algérie en commençant par sa plus grande richesse qui est la jeunesse inshallah c'est ça c'est ça il y a pas mieux il y a pas mieux la qualité de paiement les inscriptions les prix etc je pense que vous avez tous maintenant des questions sur ce sujet donc Tufek tu es prêt ? oui 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 je partage mon écran est-ce que vous voyez l'écran bien sûr c'est bien oui d'accord bon avant de commencer nous je vais vous présenter des prix et puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés jusqu'à la fin ça c'est bien parce qu'en Angolcom ils ne sont pas restés pour rien parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et puis il y a beaucoup de réductions dans les certificats j'aimerais bien que vous restiez jusqu'à la fin alors pour ce qui est bon on va on va présenter pour le moment deux certificats on va commencer avec ça c'est Data Analytics et puis avec la deuxième c'est Machine Learning d'accord donc donc dans le premier nous avons donc dans le premier certificat il y a trois il y a il y a trois modules il y a Python Programming Data Analytics 1 et Data Analytics 2 bon si quelqu'un va prendre chacun c'est à dire ces modules individuellement bien sûr les prix sont affichés ici les droits d'inscription pour le le Python c'est 55 000 d'inart Data Analytics 1 c'est 70 000 et Data Analytics 2 c'est 70 000 dinars bon le tout le certificat tout le certificat il est évalué à 195 000 dinars alors pour notre première nous avons fait une première réduction c'était une réduction de 16% pour une première de 195 000 à 163 000 dinars et pour les les dix premiers pour les dix premiers nous allons nous allons faire une réduction de 25% les dix premiers qui vont payer ces inscriptions là ils vont avoir le droit à une réduction de 25% donc le le prix de Data Analytics va passer de 195 000 dinars à 122 000 dinars pour le deuxième certificat qu'on va lancer qu'on va lancer incessamment bien sûr c'est Machine Learning et puis là vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait aussi trois modules il y a Python Programming Machine Learning 1 et Machine Learning 2 bon là c'est presque la même chose comme tout à l'heure c'est 55 000 dinars pour le premier 70 000 pour le deuxième et 70 000 pour alors là aussi c'est 195 000 dinars le tout la première réduction à 16% représente aussi à 163 000 dinars et pour les dix premiers les dix premiers aussi c'est 122 000 dinars ça si vous prenez les certificats un par mais là si vous les prenez les deux si vous prenez les deux bon les prix de départ vous avez vu tout à l'heure c'est 195 000 dinars avec les réductions de 16% c'est 163 800 et pour les pour les pour les les dix premiers ça avait une réduction supplémentaire de 25% donc c'est 22 000 122 850 donc il y avait une petite erreur que j'ai pas fait attention tout à l'heure enfin alors sans réduction nous avons les deux c'est 335 000 dinars alors oui avec la réduction les deux les deux les deux certificats nous avons 280 400 dinars et si vous prenez les deux c'est à dire et vous êtes parmi les dix premiers à payer là vous avez 211 050 dinars ça fait si vous faites les calculs vous allez trouver à peu près qu'il y a 40% de réduction par rapport par rapport au prix initial d'accord ça c'est une offre spéciale parce que c'est le début et puis aujourd'hui bon nous fêtons bien sûr parce que nous avons l'agrément du ministère de l'enseignement supérieur ça c'est pour c'est spécialement pour les étudiants tawana d'accord et enfin là je vous remercie pour votre attention et puis s'il y a des questions ou un complément d'information vous pouvez toujours contacter madame bel-abbès Samia vous avez ici ses adresses numéro de téléphone nous avons aussi le site le site web de alors pour les modalités de paiement je passe la parole à madame bel-abbès elle va vous dire elle va vous dire exactement ce qu'il faut faire à toi Samia voilà salam alaikum bienvenue à tous vous m'entendez là oui bienvenue à tous donc pour les modalités de paiement les modalités d'inscription donc il faut juste envoyer une lettre de demande d'intérêt que vous êtes intéressé à un des certificats ou les deux ensemble je vous enverrai par la suite une application application form à compléter et à retourner par e-mail ensuite une évaluation sera faite une fois que vous êtes admis à un des deux à un des certificats nous vous contacterons pour faire un premier versement qui est de deux tiers de la somme globale mon adresse e-mail est bel-abbès à futuristinstitute.com donc avec un seul L donc B-E-L-A deux B-A-S M. Aliouane vous vous êtes trompé l'e-mail donc B-E-L-A je vais l'écrire aussi au groupe sur le groupe et les numéros de téléphone sont corrects je suis à votre service vous pouvez me poser n'importe quelle question je suis toujours ici donc je vous écris l'e-mail Hamoudi je viens d'envoyer un message je ne sais pas si tu l'as reçu est-ce que est-ce que tout est tout est ok oui c'est bon merci beaucoup merci à vous merci Sana on envoie juste qu'est-ce qu'on veut comme certificat et quel est l'intérêt pour cet certificat c'est tout voilà donc vous envoyez un e-mail par la suite je vais vous envoyer un formulaire à remplir qui va indiquer votre spécialité le cursus universitaire que vous avez suivi d'accord d'accord voilà d'accord avant tout il peut avoir un intérêt et certaines motivations pour ça d'accord il va y avoir aussi une évaluation des candidats par le comité de commission qui va inclure bien sûr les professeurs qui vont enseigner aussi bien que moi-même et donc vous aurez une décision inchallah dans la semaine qui suit après votre demande d'admission dans le certificat ou là dans le paquet mais je pense que monsieur Saad aussi il va discuter des séminaires parce que je pense que c'est important pour ceux qui sont intéressés dans les séminaires dans l'entrepreneuriat et l'innovation green entrepreneurship parce qu'on a l'idée d'enseigner ça à travers des séminaires d'une journée chacun et il y a 16 séminaires donc il y a neuf qui sont basic et sept qui sont avancés advanced donc je vais partager la liste bon je peux partager tout faire oui bien mes collègues ont présenté deux certificats donc le machine learning et le data analytics ces deux certificats comme vous l'avez vu tout à l'heure en les suivant vous pouvez vous faire certifier sur les modules pratiquement que vous aurez à suivre pendant le cursus et comme vous avez pu voir aussi que c'est très possible d'assister à distance et même travailler de façon pratique aussi à distance or ce n'est pas tout à fait le cas pour le green entrepreneurship qui ne se prête pas à un certificat direct comme les deux autres spécialités mais en fait dans l'entreprenariat c'est des modules extrêmement pratiques extrêmement pratiques où il y a un contact direct avec les enseignants les mentors les coach mais aussi des allées et des venues ou des allées et retours avec les clients avec les parties prenantes avec le marché etc et ceci ne se prête pas pour un certificat en fait pour se préparer vraiment un master on dirait un master de green entrepreneurship nous avons proposé justement une formation sous forme de séminaire mais ce n'est pas des séminaires de le prof il vient il fait sa formation ou le contenu du séminaire et puis on ne se voit pas non c'est aussi des séminaires de façon pratique aussi et tous ces modules là les neuf modules basiques et il se prête justement à un type de séminaire et de beaucoup d'échanges après si vous avez passé les neuf modules à vous nous pouvons aller à des modules qui vont un peu plus avancer oui et donc on peut passer aux modules qui sont un peu plus un peu plus avancés avec ces séminaires le tout fait partie d'un si vous voulez d'une qualification dans le domaine du green entrepreneurship mais ce n'est pas tout à fait un certificat mais ça permet aussi à l'étudiant d'avoir une vue générale sur tous les modules qu'on doit avoir pour l'entrepreneuriat et le green entrepreneurship et ça peut être une soit ça répond à un besoin spécifique des jeunes entrepreneurs ou des étudiants qui veulent se perfectionner du green entrepreneurship mais ça peut être aussi une base d'entrée au master dans le green entrepreneurship et si vous avez reçu ces genres de séminaires l'inscription au master le métier ça va être plus facile et vous allez gagner quand même en temps voilà autre chose Hamoud c'est que ces séminaires sont accessibles et disponibles même pour ceux qui n'ont pas de formation technique tout à fait oui j'y allais venir le master quand même il demande une formation au moins une licence dans les sciences et les technologies parce qu'il y a des modules techniques mais pour ceux qui viennent par exemple du business social ou du business du commerce etc et par exemple dans d'autres domaines qui ne se relèvent pas de la science et technologie comme la médecine les sciences vétérinaires la biologie etc à d'où ils peuvent prendre et bénéficier de ces séminaires s'ils sont intéressés dans l'entrepreneuriat et dans un projet de start-up exact justement lors de de divers webinaires qu'on a organisé des workshops qu'on a organisé il est ressorti justement une frustration de la part des étudiants qui ne possédaient pas ces qualifications techniques en fait nous avons eu des médecins des architectes des vétérinaires même des étudiants dans le domaine biologie nutrition etc et qui voulaient dans l'agronomie aussi qui étaient très intéressés par l'entrepreneuriat mais le master Tana Hna ne leur permettait pas parce que les conditions d'admission de l'entrepreneuriat sont beaucoup plus techniques et d'où Hnaïa on a réfléchi à offrir justement ces modules pour cette catégorie d'étudiants qui se préparent à l'entrepreneuriat s'il y a des questions Mohamed j'ai envie d'ajouter quelque chose justement maintenant nous avons l'autorisation à élargir un peu les domaines utilisés dans notre master ça a été dicté par le ministère de l'enseignement supérieur donc c'est-à-dire on va étudier lors des interviews c'est-à-dire des entretiens avec les étudiants on va essayer d'inclure plus c'est-à-dire en plus de sciences technologies de maths informatique et sciences de la matière peut-être des architectes peut-être des médecins peut-être bon ça a été une recommandation donc on va on va réfléchir comment comment introduire les autres étudiants dans notre master donc justement ça rejoint à ce qu'on disait que les séminaires du Green Entrepreneurship répondent déjà avant même que le ministère nous donne l'autorisation d'élargir l'invue nous-mêmes à Futurist Institute on ne voulait pas laisser nos étudiants ou ceux qui étaient qui sont épris et passionnés d'entrepreneuriat du Green Entrepreneurship sur leur frustration voilà donc on leur offrait les premiers séminaires de manière à les préparer à l'entrepreneuriat et maintenant que tu dis que le ministère nous accorde le fait que les autres spécialités en dehors du technique peuvent rejoindre le master tant mieux c'est vraiment une porte d'entrée les séminaires c'est une porte d'entrée au master et même à l'entrepreneuriat en général la vision c'est pour expliquer pourquoi on a fait en quelque sorte ce genre de restrictions c'est pas pour restreindre les gens mais pour expliquer quand le genre d'entrepreneuriat qu'on va enseigner qu'on va qu'on va encourager c'est l'entrepreneuriat innovant c'est l'entrepreneuriat qui mène à une start-up innovante et c'est pour ça qu'ils ont développé maintenant le label des start-up qui donne des exonérations d'impôts des aides financières etc mais on ne va pas encourager l'entrepreneuriat général il y a quelqu'un qui veut par exemple faire de la location de voiture c'est un entrepreneur ou quelqu'un qui veut développer par exemple un magasin c'est un entrepreneur mais ce n'est pas le genre d'entrepreneur qu'on veut acquérir c'est l'entrepreneuriat innovant l'entrepreneuriat technologique où là il y a un développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service qui est basé sur la technologie pas une nouvelle technologie mais une technologie existante mais qui est maintenant utilisée pour développer un produit ou une solution ou un service innovant et donc c'est pour ça qu'on a mandaté en quelque sorte et on a fait de telle sorte que des modules techniques qui soient obligatoires parce que basé sur mon expérience ici à McMaster on en sert l'entrepreneuriat sans les modules techniques et on voit il y a beaucoup de lacunes où l'équipe n'est pas capable de développer avec le prototype le minimum viable product dont ils ont besoin pour pouvoir lancer leur startup et là ils restent bloqués et donc c'est ce genre de blocage qu'on veut empêcher et donc on a mandaté ces modules techniques mais ça veut dire aussi que ceux qui veulent maintenant rejoindre ce programme aient les bases nécessaires pour au moins pouvoir et la motivation pour apprendre ces modules techniques bien qu'on va les enseigner sans assumer aucune base préalable dans ces disciplines mais on a besoin quand même de bases préalables dans le minimum de bases dans les maths surtout les maths je dirais et que le reste maintenant a besoin de cette fondation de maths qui est minimum et bien sûr de la motivation à apprendre ces modules techniques qui vont demander de l'effort et donc c'est dans ce sens donc ça peut être n'importe qui parce qu'après tout un qui dit le bac Théâtre que ce soit en sciences ou en mathématiques qu'il a déjà appris suffisamment de maths maintenant si c'est une personne que ce soit dans la médecine ou la science vétérinaire ou la biologie parce que maintenant on a la bioinformatique qui fait beaucoup de data analytics les recherches génétiques etc. se basent énormément sur data analytics sur l'AI aussi et donc on va élargir le programme pour ces disciplines et il va y avoir une évaluation qui inclut une interview avec chaque candidat qui est qualifié et on prendra une décision est-ce qu'ils sont admissibles ou pas une chose qu'on ne veut pas c'est d'admettre des gens qui ne vont pas pouvoir réussir donc on a set you up for failure parce que ça va être quand même un programme chargé qui demande énormément d'efforts et de motivation et c'est pour ça qu'il y a qu'il y a une étape d'évaluation pour les programmes et en fait même pour les certificats on va avoir une étape d'évaluation aussi voilà si vous avez des questions c'est pas sur la députée mais il y a aussi une remise pour les séminaires pour ceux qui s'engagent à prendre un pack donc au lieu de prendre un seul séminaire ceux qui veulent s'engager par exemple à prendre tout le pack ce soit basique ou la advanced il y a une remise similaire de 16% et il y a aussi pour les 10 premiers inscrits il y a une autre remise de 25% similaire pour les 10 premiers inscrits dans les séminaires ça va être comme les deux autres certificats effectivement voilà et pour les séminaires aussi on n'a pas de formulaire à remplir parce que c'est ouvert à tout le monde il suffit seulement de contacter Semia et pour s'inscrire Riel va vous donner aussi les modalités de paiement pour les séminaires par contre les séminaires nous avons déjà les dates donc ils peuvent commencer à partir du 23 janvier et tous les séminaires vont se terminer en mars le 21 mars 2021 voilà vous allez être contactés par Semia pour la date effective des séminaires et ceux qui sont intéressés ou qui connaissent des gens qui sont intéressés pour les modules peuvent s'inscrire rapidement sur une liste et la communiquer à Semia je pense que les prix ce n'était pas les banquiers tu peux préciser pour ce qu'elles sont les prix ce qu'on pourra on pourra publier voilà oui à mon avis à mon avis il faut publier avant les les c'est-à-dire les titres des séminaires et on pourra le faire peut-être c'est-à-dire au cœur de la semaine avec les prix les prix d'accord très bien ok donc on presque finira il est déjà oui il est 5h est-ce qu'il y a d'un dernier question d'accord donc vas-y tufiq ou la Hamoudi vous pouvez conclure par chat ou là parce qu'ils sont en muté il faut démuter tout le monde peut-être qu'ils vont poser des questions oui il y en a une schéma ah c'est pour le blockchain certificate oui c'est bon le blockchain certificate avec le rapid prototyping are deux certificates que nous 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 offre nous nous n'allons les maintenant parce vous vous Python programmable et vous vous avez eu j'allie vous j'allie c'est en place uh in the labs and uh uh in satif but we're also looking for another site in algiers to allow our students to either go to uh to algiers or to satif to uh execute their their prototypes uh so that's also another certificate that we don't intend to launch until uh the second term in sha Allah uh but it's coming and uh and we uh we have already all props for the prototyping ah bon ah j'ai t'ai muté tout le temps no 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 tu t'es muté la réponse tu es sur le blockchain yes okay okay voila don't shame us and uh inshallah say uh savata party to do me on the deuxième vague the certificate with data analytics and machine learning too and then we'll have inshallah the rapid prototype and blockchain certificate and we did not want to overwhelm you with the details of those because they're not available yet any more questions live or by chat i think sarah did you have a question or om hatta okay les étudiants ont eu beaucoup d'informations aujourd'hui ils ont beaucoup aimé apparemment puisque on est presque au même nombre qui m'a dachalou qui m'a gardou donc c'est très intéressant en fait oui moi je je vous remercie tous uh est-ce que je peux savoir plus d'informations concernant l'accès aux formations de certains des étudiants c'est à dire pour les étudiants est-ce qu'à partir du deuxième année de l'essence ils peuvent s'inscrire à ces formations oui c'est une très bonne question merci professeur l'aïeudé la professeure l'aïeudé oui effectivement à partir de la deuxième année s'ils s'ils ont la base c'est la base de la première année concernant l'informatique voilà exactement s'ils ont la base donc c'est à la discrétion du comité d'évaluation qui va qui va qui va étudier les demandes de postulants est basée sur leur sur leur background sur ce qu'ils ont appris en bas maintenant c'est si le prof voudrait peut-être avoir une interview avec le avec l'étudiant pour déterminer et évaluer s'il est capable de suivre et là c'est la recommandation du prof donc par exemple si on a un étudiant qui a fait la première année ou la deuxième année il veut par exemple prendre data analytics on évalue qu'il a eu de bonnes notes ou qu'elle a eu de bonnes notes je demanderai à docteur Toumi et docteur Marjan d'avoir une petite interview avec cet étudiant pour évaluer est-ce qu'on va l'accepter ou pas et si la recommandation est de l'accepter on l'accepte est-ce qu'il y a actuellement quelques secteurs qui l'exigent pour le recrutement qui est modèle c'est-à-dire poser au master ou aux ingénieurs pour le master oui pour le master il faudra au moins avoir complété une licence oui oui mais pour les certificats non pour les certificats on a beaucoup de flexibilité et on veut que on veut maintenir cette flexibilité on veut pas créer des structures rigides et des prérequis rigides qui pourraient peut-être ne pas s'appliquer on peut avoir parfois des lycéens qui pourraient suivre les programmes de data analytics bon on va pas élargir le lycéen le bac il va être exigé mais on peut avoir on est ouvert à des gens qui ont déjà fait à partir de la première année de pouvoir faire les certificats pour élargir le chant à tout le monde absolument tout le monde est capable on estime que l'approche ta'ana qui est pratique ce qu'elle exige elle exige un minimum d'un sur de maths mais surtout de la motivation parce que je connais des gens qui ont fait des sciences humaines qui maintenant sont en train d'enseigner machine learning et data analytics donc et qui parce qu'ils étaient très motivés et maintenant ce sont des leaders dans le machine learning et data analytics et comme Marjan elle a montré le machine learning c'est quelque chose de très multidisciplinaire donc il y a le il y a la philosophie et le social il y a l'humain etc il y a les sciences neurosciences et la psychologie tout ça c'est ça ça rentre dans le machine learning et data analytics et donc c'est on veut attirer justement et permettre à ces disciplines de pouvoir prendre les certificats et même dès que c'est les firmes mais ce qu'on demande c'est une motivation et d'être prêt à travailler dur pour apporter c'est l'expérience des images comme à la bille et oui et surtout dans le banking par exemple financial institutions data analytics machine learning sont devenus très important merci merci pour votre question professeur aïe ok merci bien en tout cas c'est les métiers de l'avenir comme vous l'avez vu tout à l'heure la présentation de l'autre fille et ce genre de certificat vous permettra d'accepter de nouveaux métiers et il faut se préparer en tout cas moi personne à titre personnel je vous encourage pas uniquement pour l'institut futuriste mais vraiment vous ne pouvez pas avoir ce genre de formation ou de certificat ailleurs aujourd'hui ça arrive en Algérie et ça arrive par le biais de l'institut futuriste qui quand même peut déployer les certificats au niveau local avec un paiement local vous êtes au niveau ici en Algérie et ça c'est extraordinaire le fait de partager les expériences avec des enseignants étrangers aussi algériens comme vous l'avez vu la patiente Amardjana qui elle-même au départ le machine learning mais elle a fait des efforts pour ça et maintenant elle est en train de l'enseigner donc voilà la passion et la motivation où on a dit où on a tous les communes qui m'a voulu voilà donc le talaba c'est l'abord le matrafe ils ont posé des questions ça a été très 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 interactif et très intéressant ça nous permet à nous aussi de voir quelles sont les préoccupations le talaba je remercie aussi tous les professeurs étrangers Amardjana c'est Mohamed Snoussi qui était avec nous et qui était très très ouvert comme à l'Algérien le pauvre il était un peu pressé mais c'est comme ça nous sommes tous très très pragmatiques nos co-fondateurs monsieur Lotfi monsieur Aliouane monsieur VB qui est à mes côtés et aussi notre directeur pédagogique monsieur Ayed Yazdine sans oublier aussi notre administrateur Senya merci à tout le monde et voilà si quelqu'un de mes collègues voudrait terminer la parole est là juste un petit mot cette présentation, ce webinaire a été enregistré il va être disponible à tous ceux qui ont assisté aussi bien qu'à leurs amis donc vous avez vous êtes le bienvenu à le partager avec d'autres amis voilà des gens qui pourraient être intéressés par le programme donc Samia va partager le lien on va peut-être poster sur ou bien Facebook ou bien YouTube channel et pour que vous puissiez l'accéder plus tard voilà j'invite à tout le monde merci beaucoup pour avoir répondu c'est à dire à notre invitation et je dirais pour les étudiants soyez avec les 10 premiers parce que ne ratez pas cette occasion bon une réduction à 40% ce n'est pas à tous les coups d'accord nous sommes dans le mois des soldes et bien c'est à dire bon courage pour la suite allez merci au revoir au revoir au revoir bon courage et bonne année en bulletin à tous rythme Sous-titrage ST' 501